Musique Salam salam outsiders, débrief du week-end, le débrief il commence maintenant. Bon la famille, sincèrement on m'avait manqué, tu vois, pendant tout ce temps là où j'ai pas fait de débrief les 10 derniers jours, qu'est-ce qu'on faisait ? Qu'est-ce qu'on faisait ? On chôme pas, je vous l'ai déjà dit, on chôme pas, on est là, on taffe pour les outsiders. Les t-shirts, vous avez vu, c'est en préparation, ça arrive bientôt, restez branchés, plus d'infos arrivent. Sincèrement, je comprends pas le délire de l'UFA de nous mettre une journée Ligue des Champions, juste après la trêve internationale, sachant personnellement qu'il y avait des matchs importants, que ce soit en Ligue des Nations, en Coupe d'Afrique ou etc, un peu partout, et que derrière immédiatement tu mets la pression au coach, tu mets la pression à Lopetegui. Parce que le pauvre Lopetegui il commence face à l'éventé, le mec il prend 2-0 à la mi-temps. Les gars ils ont 33 tirs durant le match, les mecs ils ont la possession de balle comme d'habitude. Et ça je l'ai dit depuis plusieurs débriefs, je le dis, j'ai dit ici, Lopetegui, si sincèrement, on devait mesurer, c'est-à-dire si le facteur de réussite ou le facteur des points en championnat était basé sur la possession de balle, le Réal serait premier du championnat en ce moment. Mais le problème au Réal il est simple, possession de balle stérile, les mecs ils tirent mais ça rentre pas, les mecs ils ont pas de chance, les mecs ils ont plus la même baraka qu'ils avaient l'année passée. Maintenant Lopetegui, on peut être d'accord sur le fait que le mec c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute, sincèrement c'est pas de sa faute, le seul mec qu'il faut blâmer aujourd'hui c'est Florentino Pérez, parce que si Florentino Pérez avait été plus lucide, si Florentino Pérez avait laissé son égo de côté, si Florentino Pérez avait été un peu plus réaliste, il aurait aidé Lopetegui à avoir une bonne équipe, il aurait fait les recrutements qu'il fallait, aujourd'hui le Réal n'a pas d'attaquant, je suis désolé, je suis désolé les mecs, Mariano oui c'est bien, c'est mignon, c'est bon Mariano, c'est pas un mauvais joueur, c'est pas du tout un mauvais joueur, mais Santiago Bernabeu, le Réal Madrid ça prend une certaine force, une certaine aura, une certaine mentalité pour y jouer, aujourd'hui tu vois que les mecs sont pas motivés, regardez Raphaël Varane, c'est le même Raphaël Varane qui a joué face à l'Allemagne, il y a quelques jours, c'est le même Raphaël Varane qui était en équipe de France, comment ça se fait que le mec il arrive au Réal, tu as l'impression que le mec c'est un tocard, non mais c'est pas normal, oui Varane il est fautif sur les deux buts, mais Varane on va pas se mettre à l'insulter, maintenant en fait par rapport à cela tu blâmes qui, moi je le dis et je répète, je blâme Florentino Perez, tout ce problème là vient de Florentino Perez, maintenant c'est le petit qui qui va sauter, ça sur ce point là il n'y a pas de doute, sûrement il va sauter à voir la fin de la semaine ou la semaine prochaine ou quoi qu'il arrive, maintenant est-ce que le Réal va se relever, je sais pas, qui va venir le remplacer, je sais pas parce que les mecs parlent de Goutti, d'Antonio Conté, de Solari, etc, je me dis aujourd'hui, n'importe quel coach qui va venir au Réal Madrid il va galérer, on vous l'a déjà averti, tu peux pas avoir laissé un mec qui claque 50 buts saison, et un gars qui a une baraka comme Zidane, et espérer faire une bête de saison juste après, maintenant c'est la patience, mais à Madrid on le sait tous, ils ont pas de patience, cela faisait 7h45 ou un truc comme ça que le Réal n'avait pas marqué avant que Marcelo y marque, heureusement que Marcelo y marque, et d'ailleurs Marcelo bizarrement, tu te rends compte qu'en deuxième mi-temps il y a un sursaut d'orgueil des mecs, la deuxième mi-temps de Marcelo là, si Marcelo jouait tout le temps comme ça, sincèrement, on serait même pas en train de discuter de savoir si Marcelo défend ou pas, on s'en foutrait, parce que Marcelo ce qu'il a donné durant cette deuxième mi-temps là, c'était sensationnel, le mec c'était vraiment lui, l'avoyeur, le meneur d'hommes, même, regarde bien, l'action de Levante, la dernière action du match, à la 93ème mi-temps, un truc comme ça, ils ont un contre, Marcelo il court sa vie comme il n'a jamais couru, il fait un tacle, il se lâche, il jette ses jambes, il fait des trucs comme ça, tu sens que vraiment en fait aujourd'hui, dans cette équipe là, il y a un seul problème, il y a un problème de communication, les mecs ne parlent plus entre eux, il y a des égaux forts, et j'ai l'impression que Lopé Tegui n'est pas capable de discuter avec ces égaux là, est-ce qu'un autre coach pourra le faire, je ne sais pas, à une semaine du classico, pendant que le Barça éclate ses vies 4-2, mais en fait, sincèrement, moi je me dis, il y a eu une intervention divine, on va être très sérieux, il y a eu une intervention divine, parce que là, ce n'est pas possible, non, honnêtement, j'ai l'impression que même les gars aussi, ils n'étaient pas prêts, je vous dis, même les anges là, ils n'étaient pas prêts, ils étaient en train de regarder, ils ont fait, non, les gars, classico, c'est un Cristiano Ronaldo, non, en toute honnêteté, c'est trop déséquilibré, Messi, on n'a qu'à lui foutre une petite blessure comme ça, moi je vous dis, si Messi se blesse avant le classico retour là, en mars ou en avril, c'est que réellement, en fait, il y aura quelque chose de mystique dans tout ce bail-là, parce qu'aujourd'hui, on va être sérieux, si le Real là, joue façon Barça de Messi là, samedi prochain, ils se font taper 5-0, comme Mourinho quand il a pris une Manita avec Pep, parce qu'aujourd'hui, le Real, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas du tout en confiance, en fait, les mecs ont des bêtes de joueurs, mais en fait, Modric, c'est de best, mais sur le terrain, il n'est pas de best en ce moment, il était de best l'année passée, en ce moment, il n'est plus de best, Casimiro, je n'en parle même pas, les mecs face à Levante, oui, tu as le contrôle et tout, mais sur chaque contre de Levante, tu as peur, en fait, c'est ça le problème au Real Madrid aujourd'hui, toi, si tu es fan du Real, tu n'as pas peur, tu regardes ton équipe, tu vois qu'ils ont la possession, tu vois que les mecs ont tout ce qu'il faut, en fait, pour marquer des buts, devant ces stériles, tu as des Mariano, des Benzema, des Vasquez, etc., les mecs ne sont pas capables d'en planter une, tout ce qu'ils n'ont pas raté face à Levante, en fait, c'est un truc de malade, ils ont tout raté, et aujourd'hui, tu te poses certaines questions, tu te dis, leur milieu de terrain là, qui se fait transverser à gauche et à droite par des contre-attaques de Levante, ils vont faire quoi face à Arthur, Coutinho et tout ça ? Ils vont faire comment ? Sincèrement, ils vont faire comment ? Donc aujourd'hui, en toute honnête, et Stéphane du Real, remercie Dieu, je ne sais pas où est Zidane, mais il a dû faire un petit appel au Benin Villefeu pour que Messi, il se casse le bras, tu vois. Trois semaines, ce n'est pas méchant, j'ai hâte de voir Lionel Messi de retour. Shout-out à Marc-André Ter Stengen, et puis Dembouze, réveille-toi ! Sincèrement, Dembouze, réveille-toi ! D'abord, Ter Stengen, Ter Stengen, sincèrement, en ce moment, moi, je ne sais pas, ce n'est pas peut-être parce qu'il est au Barça que le mec, on l'oublie à gauche et à droite, mais moi, je suis honnête avec vous, en ce moment, sincèrement, le meilleur gardien au monde, c'est Marc-André Ter Stengen. Ce n'est pas Manuel Neuer, ce n'est pas Derea, ce n'est pas Thibaut Courtois, c'est Marc-André Ter Stengen. Le mec, depuis l'année passée, il est énorme. Déjà, à la Coupe du Monde, il devait être tutulaire. Déjà, à la Coupe du Monde, il devait être tutulaire. Neuer ou pas, que Neuer revienne ou pas, à mon humble avis, Ter Stengen devait être tutulaire. Aujourd'hui, quand tu vois le match qu'il a fait face à Séville, si ce n'est pas Ter Stengen, Séville revient. Vous êtes d'accord ? Si ce n'est pas Ter Stengen, c'est lui, reviens. Mais Ter Stengen, c'est le mur de Berlin, le mur de Munich, le mur de la Catalogne, tout ce que tu veux. Le gars, il n'y a rien qui passe. Quand il prend un but, même, tu as mal pour lui. Mais derrière, il te fait un match sensationnel, à mon humble avis, c'est l'homme du match hier. Maintenant, Dembouze. Dembouze, Dembouze, Dembouze. Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé va nous tuer ici. Ousmane Dembélé, on sait tous ce qu'il faut. Ousmane Dembélé, il n'y a rien à dire par rapport à cela. Didier Deschamps a parlé récemment en disant que Dembélé doit évoluer dans son jeu et tout. On est d'accord que Dembélé doit évoluer. On voit la marge de progression qui est possible par rapport à Ousmane Dembélé. Mais le problème avec Ousmane Dembélé, aujourd'hui, il est simple, c'est que le mec, tu as l'impression, il fait trois pas en avant, un pas en arrière. Dembouze, il te fait un super début de championnat. Là, récemment, on l'a foutu sur le banc un peu. Ça l'a perdu. Ça l'a perdu. Le boy s'est perdu. Le boy, il rentre face à Séville, il te perd combien de ballons ? Même la dernière fois, avec l'équipe de France, combien de ballons Dembélé perdent ? Autant Dembélé est capable d'en dribbler 1, 2, 3, de faire un bon centre, de créer le danger, autant Dembouze, quand il perd le ballon, c'est frustrant. C'est très très frustrant parce qu'il n'est pas censé le perdre, parce qu'il a assez de qualité technique, assez de lucidité pour pouvoir se sortir d'un pressing. Mais Dembélé, aujourd'hui, il tente certains dribbles qui sont des fois inutiles. Il perd des ballons. Il y a de quoi être frustré si tu es femme du Barça parce qu'hier, c'était frustrant. Philippe Coutinho, rien à dire depuis le début de la saison. Il fait le taf depuis la Coupe du Monde. Il fait le taf. En fait, Coutinho, il est là. Maintenant, Arthur. Arthur enchaîne des matchs. Arthur, je l'ai vu jouer la dernière fois à Argentine-Brésil. Je vous dis le petit Arthur là. Moi, je l'ai dit et je le répète. Il a un je ne sais quoi que je ne sais pas encore. Un mix entre Iniesta et Xavi. En toute honnêteté, à chaque fois que je le vois, je suis content. Je suis heureux. Le mec, il est serein. C'est intéressant pour les Catalans. Reste à voir dans un grand match comme lors du Classico. Le Bayern de Kovacs en est remis. Enfin, parce que le Bayern de Kovacs faisait trois matchs d'affilée qu'ils ne gagnaient pas. Ils ont gagné face à Wolfsburg à l'extérieur. 3-1, ça fait plaisir. Lewandowski est de retour. James est de retour. Robben a pris un carton rouge. Même nous, on n'a pas capté. Mais sinon, quand je regarde bien, je te dis, cette équipe-là en tant que tel, ils ont assez de joueurs pour s'en sortir dans leur championnat. Maintenant, j'ai hâte de les voir en Ligue des Champions. Dans le côté, tu as Dortmund de Lucien Favre. J'en avais parlé il y a environ trois semaines. Ils avaient tapé une équipe, je me rappelle. Même plus, c'était que l'équipe, mais putain qu'ils jouaient bien. Et là encore, ce week-end, ils ont encore déroulé 4-0 sans aucun problème. Là, c'est Pavard et Stuttgart. Ils ont galéré, mec. Je te dis, Pavard, Pavard, Pavard. Les mecs, ils n'ont rien vu. Ils ont pris 4-0. Ça allait trop vite. Ce que ça va donner. Parce que si je ne me trompe pas, cette semaine, il y a un Dortmund. Ils sont dans un groupe assez compliqué, Dortmund. Ils jouent de l'Aditico Madrid. Et ça, ça va être intéressant à voir. Chelsea, Manchester United. Ça, c'est le choc du week-end. Tout le monde l'attendait. Maintenant, moi, j'ai vu les commentaires parce que c'est ça que je fais. J'aime bien m'amuser, tranquillement, poser. Dès qu'un match fini, il y a la publication sur la page Outsiders. Après, je vais aller lire tous les commentaires. Donc, je vous dis, quand tu lâches un commentaire, qu'on les liker ou pas, sache que moi, Stan Diop, j'ai lu ton commentaire. Je vais lire tous les commentaires. Et j'ai vu les commentaires sur Manchester United, Chelsea. Mais les gars, c'est quoi votre problème ? C'est quoi votre problème ? Vous savez très bien que moi et Mourinho, on est potes. Moi, Mourinho, je le kiffe. Sincèrement, Mourinho, je vous l'ai dit, c'est mon souffre-douleur. Qui aime bien, châtie bien. José, c'est parce qu'il fout de la merde que j'ai dit qu'il fout de la merde. Mais José, ce week-end, il a géré. En fait, José a une barata extraordinaire. S'il y a quelqu'un C'est incroyable quand même. Comment là, face à Chelsea, il arrive et enfin, pour une fois, José Mourinho joue en grand du championnat et José Mourinho ne fait pas jouer RRA et José Mourinho ne part pas le plus. Non, José est venu, José est venu jouer à Stamford Bridge. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que United, dans le match 2-2, il mérite de gagner. United mérite largement de gagner ce match-là. Pour une fois, United mérite de gagner un match. Et même moi, en ce moment, au moment où je vous le dis, j'ai un petit rire parce que dans ma tête, je me dis, wow, Stan, si un jour, t'allais dire que United méritait de gagner un match, si on m'avait dit ça, j'aurais dit non, c'est faux. Et pourtant, je suis en train de le dire là parce que je vous l'ai dit et je vous l'ai plusieurs fois répété. Les gars, moi, je suis juste un outsider. Je suis quelqu'un d'honnête. Je regarde le foot comme vous le regardez. Mourinho, s'il fait des trucs nuls, je vais le dire. Mais là, ce week-end, il a assuré. Faire jouer Martial, Rashford et Mata, c'était un coup de génie parce que tu es venu à Stamford Bridge pour jouer. On sait que Chelsea, quoi qu'il arrive cette saison-ci, c'est une des équipes qui garde le plus le ballon avec Manchester City. On sait que Jorginho au milieu de terrain, c'est un vrai métronome. Comment tu fais pour empêcher Jorginho de jouer ? Tu attaques. Tu attaques. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas pourquoi les autres équipes de première ligue ne l'ont toujours pas capté. Une équipe qui a la possession met la pression sur son numéro 6. Fatigué. Ne le laisse pas respirer. Jorginho, qu'on a vu lors des 8 dernières journées de championnat, qui était énorme au niveau des déplacements, des ballons donnés, etc. Ce n'est pas le même Jorginho qu'on a vu face à Manchester United. Parce que Manchester United était dans le camp de Chelsea. Parce que Manchester United n'a pas lâché et n'a pas abdiqué pendant les 90 minutes. La seule faute, elle est où ? Elle est sur Paul Pogba. Qu'est-ce que Paul... D'ailleurs, en passant, parenthèse. Paul Pogba, j'étais là avec l'ami dont on discutait qu'à un moment. L'ami m'a dit, mais Stan, pourquoi Paul Pogba joue milieu défensif ? Pourquoi les coachs veulent s'efforcer à le faire jouer milieu défensif ? Il me dit, Stan, dans ses rêves les plus fous à lui. Il me dit, Pogba, j'en fais un 9. Je le laisse en pointe. Je lui dis, fais ce que tu veux. Tu as le physique, tu as le gabarit, tu pousses les gars, tu feras. Aujourd'hui, Paul Pogba, défensivement parlant, sincèrement, si tu as une carte FIFA défense, tu lui mets 10 sur 100. Parce que Pogba, je n'ai jamais vu Pogba défendre. Tu n'as jamais vu Pogba faire un vrai tackle. Tu n'as jamais vu Pogba faire un tackle à la, je ne sais pas moi, comme les légendes à United, à la Paul Scholes, à la, comment il s'appelle l'autre encore là, à la Roy Keane, etc. Tu n'as jamais vu Pogba avoir cette intensité-là défensive au milieu de terrain. Par contre, offensivement, il n'y a rien à dire sur son jeu jusqu'à présent. Beaucoup de gens le critiquent. Moi, je suis là pour le défendre. Sincèrement, Paul, quand il décide de jouer, il joue au top de sa forme. Il est sincèrement, c'est un des meilleurs. Mais maintenant, défensivement, le mec, il a énormément de la cul et ça, c'est vu face à Chelsea. Parce que Rudiger, ce n'est pas un grand défenseur. Vous êtes d'accord ? Rudiger, moi, je le dis et je répète, Rudiger, ce n'est pas un grand défenseur. C'est que Rudiger, il va vite, il sait courir, il sait courir, il est physique, c'est tout. Mais Rudiger, intelligence défensive, ce n'est pas forcément cela. Moi, j'ai toujours dit, David Luiz, Rudiger, c'est un axe central qui me fait peur mais Chelsea s'en sort. Mais Rudiger, le perdre au marquage, c'est une honte. C'est une honte pour un joueur comme Pogba. Ce n'est pas sérieux. Ça montre à quel point Pogba ne sait pas défendre. Parce que Rudiger, ce n'est pas un mec, je ne sais pas mec, ce n'est pas un Morata que tu te dis que le boy a un bon jeu de tête, bon déplacement et tout. Rudiger n'a rien fait. Il n'a juste vu qu'il n'y avait personne sur lui, il a couru, il a mis ça à la tête. Pogba est ablamé mais derrière, quand tu vois, après la deuxième mi-temps que les joueurs de United ont fait, ce qu'ils ont donné encore une fois, sincèrement, tout le mérite leur va. Maintenant, Chelsea, ils ont de la chance, Chelsea, ils sont solides. Mention spécial au petit Kepa, très bon match, sincèrement, Kepa, parce que c'était un de ses premiers gros matchs et il a géré. Ce n'est pas facile, sincèrement, de jouer face à des attaquants comme ça, des joueurs aussi vifs que les Martial et tout, surtout quand ils sont en forme. Là, ils étaient en forme, ils étaient en confiance parce que je vous dis, United, c'est de la confiance. C'est que de la confiance, le talent, il est là-bas. Donc, à chaque fois que les gars viennent me dire « Ouais, Mourinho, Mourinho, Mourinho », je dis non. Si Mourinho est capable de mettre ses enfants-là en confiance, sincèrement, cette équipe-là peut faire du sac. Mais le problème, c'est que Mourinho ne les met pas en confiance. Il traumatise les enfants. Martial, là, tu as l'impression que quand il marche dans les couloirs de Manchester, si Jose Passe, il tourne à gauche. C'est ça le problème. Mais derrière, aujourd'hui, Kepa, si ce n'est pas lui, je pense que Manchester gagne. Dernier point par rapport à Chelsea, Marco Salonzo. Les mecs, on va être sérieux, Marco Salonzo, il ne défend pas. Moi, c'est ça mon problème avec Marco Salonzo. Offensivement, il n'y a pas un latéral en première ligue gauche à part Benjamin Mendy qui apporte autant. Mais même Benjamin Mendy fait un certain taf défensif. Marco Salonzo ne le fait pas. Et hier, tu le vois, parce qu'Eden Hazard il prend un carton jaune très très tôt dans le match. Pourquoi il est obligé de défendre ? Parce qu'il y a un contre et il rassure les parties. Alonzo, il quitte son côté. Tu le vois, attaquant droit. En fait, qu'est-ce qu'Alonzo fait attaquant droit ? Marco, des fois, quand il monte, il ne s'en rend pas compte. En fait, il oublie que c'est un défenseur. Et ça, Eden Hazard l'a dit récemment dans un interview en disant que des fois, en plein match, il se retrouve vers Marcos en lui disant mais mec, ce n'est pas ton poste. Reste derrière. Mais Alonzo, il en est incapable. Bon, derrière, dans des matchs comme ça, quand tu as des aînés aussi rapides que Rashford, ça se paye cash. Chelsea reste invaincu en championnat. Ça, c'est bien pour eux. Tranquille, il n'y a pas de souci. Et maintenant, de l'autre côté, Manchester United, sincèrement, on va être sérieux. à courir. C'est José Mourinho. Il est juste extraordinaire. Et moi, sincèrement, je vous le dis et je vous le répète, c'est un personnage que, en toute honnêteté, l'homme, je kiffe. Maintenant, le coaching, c'est doutable. C'est douteux. À chaque match, c'est quand même douteux. Mais sinon, mis à part ça, ce week-end, il a géré. Là, maintenant, prochain adversaire de Manchester United, la Juventus de Turin et Cristiano Ronaldo. La Juve est toujours première de la Syrie, mais la Juve a eu un petit coup de mou. Match nul, 1-1-1 à domicile face au Genoa. Ce n'est pas la fin du monde, sincèrement, il n'y a pas du tout raison de stresser. C'est un match de foot, c'est les choses qui arrivent. Là où ça devient intéressant, c'est de se poser cette question-là, c'est de se dire, cette Juve-là est connaissant Allegri. Tu connais Allegri ? Si tu as vu les reportages de la Juventus et tout sur Netflix, tu as pu voir que Allegri, en fait, c'est un mec qui pense toujours long terme. Donc Allegri, le match face au Genoa, ce n'est pas ça qui l'intéressait. C'est le match face à Manchester United qui l'intéressait réellement. Et le gars, tu sens qu'il a préparé son match face à Manchester United. Je vous dis, la bataille au milieu de terrain entre les Piamic, Matuidi, Pogba, Felaimi, etc., elle risque d'être énorme, sans oublier Matic. Donc ça, c'est un match à ne pas rater, il sera débriefé ici, je vous dis, soyez prêts, mardi de mercredi, débrief les champions, je serai là. Naples a gagné, Paris a gagné, les adversaires ne sont pas les mêmes, le PSG, ils ont battu Amiens. Je suis venu lire dans les commentaires encore une fois, les gars ont pété un câble, il y a toujours un fan du PSG ou deux qui veulent venir nous fatiguer. Mais les gars, le PSG bat Amiens 5-0. Quand on vient dire dans la publication que le PSG est trop grand pour son championnat, mais arrêtez, mais arrêtez de me sortir votre argument à deux balles à chaque fois que vous nous sortez les fans du PSG en disant que oui, les matchs, il faut les gagner. Les mecs, si tu fais jouer Kerrer, Djabi, comment il s'appelle, même si tu ramènes Kurzawa et tu ramènes, je ne sais pas, comment il s'appelle l'autre là, le mec qui est parti à Toronto, Grégory Van Der Ville. Même ces toccards-là, aujourd'hui, ils gagneraient le championnat de France. Et c'est là où il y a un souci en fait avec votre championnat. Dans l'autre côté, NAP, ils ont joué face à l'Udinese. Match compliqué à l'extérieur, ils sont allés gagner 3-0. Match tactiquement très bien gagné par Ancelotti. Maintenant, moi je vous dis, c'est le retour de Carlo Ancelotti. Cette équipe du PSG-là, il la connaît bien. Et Carlo Ancelotti, ce n'est pas un petit enfant. Donc le PSG NAP là, cette semaine aussi, à ne pas rater les gars, Sincèrement, je vous le dis, je vous le dis très très bien. Le retour de Pogba à la Juve, le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester, je ne sais pas comment ça va se passer sur le terrain. Mais Dieu merci que l'UFA s'est gérée et que Cristiano Ronaldo sera sur le terrain. D'un autre côté, tu as le Real qui joue à domicile face au Victoria Plixen. Je ne sais pas qui sera sur le banc du Real. Ça, c'est un point d'interrogation qu'on se pose tous. Si c'est Lopetiqui qui est sur le banc du Real et qui perd encore à domicile ou que le Real ne s'en sort pas, là, honnêtement, il est temps de se réveiller et d'appuyer vraiment sur le bouton de crise. Parce que je sais que vous avez un gros ego du côté de Madrid. Vous avez gagné trois ligues des champions d'affilé. Vous avez raison. Mais en toute honnêteté, les gars, quand ça ne va pas, il faut le dire, en ce moment, ça ne va pas. Mercredi, Barça-Inter, Paris-Napel, Dortmund-Atletico. Trois gros matchs, ça va être très très chaud. Barça-Inter, en toute honnêteté, je m'attendais vraiment à un choc entre Messi et Riccardi. Malheureusement, ça ne se fera pas, Messi étant blessé. D'un autre côté, le Paris-Napel, je vous le dis, c'est Ancelotti qui revient au niveau du parc. Ça aussi, ça ne sert à ne pas rater. Et après, tu as le choc entre les deux équipes qui produisent du beau football, qui font plaisir, Dortmund-Atletico. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on est tous outsiders, les gars, je vous l'ai dit, les t-shirts, ils arrivent très très bientôt chez vous. Je suis trop excité, les gars, pour la semaine de Ligue des Champions qui s'en vient, parce que c'est trop longtemps que je n'avais pas fait de débrief. On se capte. Mardi et mercredi, je serai là, on est chaud, tous outsiders.